et yo salut à tous c'est keys on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur dofus afin de vous présenter huit team distance auto win puisque la dernière fois je vous avais présenté huit team distance mêlée je me dis que ça peut être pas mal sympa de faire la même chose avec une team qui tape de loin petite parenthèse pour celles et ceux qui souhaitent ce stuff ou qui veulent des idées de stuff n'hésitez pas à aller sur mon petit site il y a pas mal de stuff qui sont pour tout level donc si vous souhaitez un stuff feu un stuff agi un stuff ou un stuff terre par rapport aux petits personnages que je vais vous présenter eh ben il y aura tout dessus je vous mettrai directement le lien dans les commentaires donc n'hésitez pas vraiment il y a de tout du non petit comme du full optimisé donc n'hésitez pas à faire un petit check up dessus il ya même les stuff de sang que j'ai utilisé pour ma team donc n'hésitez pas ça fait plaisir et si ça peut vous aider clairement tant mieux pour vous comme d'hab n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ça fait plaisir et ça aide énormément et si vous avez le temps n'hésitez pas à aller check ma chaîne secondaire ou là actuellement je mets tout l'hérodif et ben de mon aventure monocompte où je joue en duo avec un pote en tant que elio et lui en tant qu'hupermage et franchement ça peut être pas mal sympathique si vous souhaitez checker un peu tous les petits donjons comment les gère d'aller directement bas regarder sur cette chaîne là ok maintenant rentrons directement dans le vif du sujet on va commencer par la première composition qui sera composé d'un feika et d'un elutrophe un feika qui aura pour rôle de jouer full flotte comme ça celui ci va pouvoir cliquer de l'ap o et maintenir les ennemis à distance et un elutrophe full agilité comme ça celui ci fera de très gros dommages après plus tard bien sûr vous pouvez tenter du multi éléments avec un feika eau et feu pour l'elutrophe par contre là franchement je vous conseillerais clairement de rester tout de même sur le full agil qui reste clairement viable et sachant que les stuff de sang full agilité sont vachement intéressants restez sur ces doigts commentaire pour cette deuxième composition je vous conseille et le xellore et nia ipsa c'est une team qui peut avoir énormément de pa donc faire pas mal d'action dans son tour de jeu le xellore peut maintenir également ses ennemis à distance les dégager à l'autre bout de la map faire de très gros dommages également le nia ipsa peut lui booster son allié taper très fort mais également régène son pote voir lui-même ce qui fait que c'est une team assez puissante franchement pour le jeu c'est assez cool ici les nia ipsa je vous conseille de jouer full agilité si possible comme ça celui ci va pouvoir taper de loin se soigner en vol de vie et soigner son pote mais également pour le xellore de jouer soit full terre qui peut être pas mal sympatoche comme ça vous allez faire de gros gros dommages de jouer full feu si vous souhaitez ou sinon de jouer multilement pourquoi pas à tester je vous aurais bien conseillé de jouer full agilité mais vous avez déjà né nia ipsa qui joue full agil donc d'orox agil ça peut être un petit peu de chance et des monstres ont des résistances dans ces éléments là après comme je vous ai dit sur le site il y a des stuff et nia ipsa xellore quoi donc si ça vous intéresse clairement allez dessus j'ai joué ces deux personnages là dans mes teams j'ai des très bons stuff à vous conseiller donc n'hésitez pas si ça peut vous aider clairement foncez troisième composition ici quelque chose d'atypique quelque chose de fun un osamodas et un steamer deux classes qui peuvent potentiellement invoquer ce qui permet de retarder légèrement le combat de contrôler vite fait il ya des monstres avec les invocations ici je vous conseillerais de jouer un osamodas full agilité ce qui va être pas mal sympatoche ou de le jouer full flotte comme vous le souhaitez l'avantage de full agil c'est que vous allez pouvoir détacler assez facilement les monstres concernant le steamer ici je vous conseille de jouer le steamer soit full feu pour faire de très gros dommages avec ses gros spells ou sinon full agilité en rcc de crit fait très bon dommage également ça des petits coups de spell donc c'est pas dégueulasse du tout et au niveau 200 à très haut niveau clairement si vous avez les moyens jouer full cc full de crit ça fait des dommages de l'espace petit à petit le steamer est moins sous côté et en pvm clairement c'est une dinguerie donc vraiment ce duo là je vous conseille fortement il ya un très très gros potentiel pour se loter presque tout le contenu quatrième composition ici simple basique efficace héliotrop plus alors là vous pouvez presque mettre n'importe quelle classe du jeu tant que c'est une classe qui rocks ici pour faire simple on va prendre l'ecaflip on pourrait mettre un iob c'est le duo le plus commun du monde vous pouvez mettre un ouginac un hypermage moi comme je vous le dis actuellement on joue elio hypermage mais là on va prendre elio et écaflip pour l'heliotrop ce qui est bien si vous pouvez mettre un mode full feu comme ça vous allez pouvoir vous régène ou même régène votre pote selon les ventes que vous allez utiliser ça fait très bon dommage j'ai même ça peut faire changement propre et ça c'est pas dégueu du tout pour les portails clairement si c'est votre souci il ya plein du tuto sur youtube donc n'hésitez pas à foncer c'est vraiment très bien on va comprendre l'heliotrop et par rapport à l'hécaflip là je vous conseille de jouer soit full haut c'est le plus simple au monde c'est de très gros dommages ont franchement enfoncé en plus ça peut se régène avec phélation et plein d'autres sorts et au niveau clairement si vous le pouvez comme l'heliotrope va poser les portails taper un petit peu l'héca lui sera multi l'aimant full cc full de crit ce qui va lui permettre de taper n'importe quel ennemi peu importe ses faiblesses et du coup lui infliger de lourds 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 dommages avec les portails du coup de l'heliotrope cinquième composition simple basique efficace un cra un ennitrof leur but roxer retrait pm pousser les monstres le cra lui clean tous les mobs à distance donne de la po ce boost fait de très gros dommages et lui l'ennitrof pareil peut soit roxer s'il a besoin ou kicker dpm si jamais il faut temporiser un petit peu une composition clairement qui a fait ses preuves simple basique efficace vraiment si vous souhaitez ne pas vous embêter jouer un gameplay très facile celui là clairement sera le mieux sixième duo là ici on a un personnage je vais pas encore parler c'est le sadida très très bon personnage il peut taper de loin comme au corps à corps celui ci peut permettre de temporiser un fight mais d'une manière ultime il peut kicker dpm soigner kicker dpa s'il y a besoin faire de très lourds dommages si toutes les cibles sont affectés donc clairement un très bon personnage pour du pvm et avec celui ci un steamer comme ça vous mettez des invocations le steamer peut booster le salida lui donner plus de pa et celui ci fera du coup plus d'action et même si vous pouvez jouer le steamer full rox comme ça celui ci va arracher toutes les têtes de vos ennemis à côté de ça le salida je conseille de jouer soit full terre pour faire de très gros dommages à bas niveau ça peut être pas mal du tout et après à haut niveau là vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez franchement faites vous kiffer après de long mois de loin pardon moi personnellement je préfère jouer full terre même si la voix feu et agi et eau se font également et pour le steamer l'appareil soit du full feu pour soutenir votre allié soit du full air soit un multi de kit à très haut niveau pour faire de très gros dommages septième composition là on a un sram la dernière fois je n'ai pas parlé dans la vidéo du coup j'ai suppris quelques petites flèches dans la gueule là j'en parle vite fait après faut savoir que le sram c'est un très bon personnage mais en mono donc l'intégrer dans une team c'est quand même assez compliqué après ici je vous conseillerais quand même de jouer sram plus hupermage ce sont deux personnages qui sont très forts en mono et ensemble qui peuvent faire des dingueries sachant que l'hupermage peut placer un peu les monstres adverses il y a moins de faire quand même quelque chose assez sympatoche et là ici du coup je conseillerais de jouer en hupermage un peu tous les éléments franchement au choix soit feu soit terre soit air toutes les voies sont viables et pour le sram pareil soit vous voulez vous focus sur les poisons soit sur les pièges clairement faites vous kiffer si vous souhaitez faire de gros dommages la voie terre peut être pas mal intéressante mais la voie agi peut l'être également maintenant dernière composition et après ça sera fini je pense que j'arrêterai les vidéos par rapport au team duo car j'aurais fait quand même pas mal mais au moins vous aurez eu pas mal d'idées pour des duos mêlées ou distance ici on aura un xélor c'est quand même une classe assez fantastique donc franchement duo c'est incroyable à jouer et à côté de ça également l'hupermage c'est deux personnages très fort également en mono qui peut faire de très gros dommages chacun peut se tirer un peu n'importe où sur la map et en multi de crit dans les deux personnages franchement on peut faire des dingueries un duo assez cool six elle peut donner également dpa votre hupermage l'hupermage peut arracher également des têtes taper plusieurs personnages en même temps et le excel lui faire de gros dommages dégager les monstres voir lui-même se sauver franchement il ya un gros potentiel pour les personnages je vous conseille de jouer le xélor full agilité c'est peut-être pas mal sympatoche comme ça vous détaclez un peu tous les monstres ça fait de gros dommages et pour l'hupermage si possible le jouer full feu ou full terre au bas niveau c'est un basique efficace et au niveau de jouer multi de crit comme ça vous pouvez pareil que l'écaflip taper un peu tout le monde peu importe les faiblesses luxe alors ça peut également être la même chose donc franchement si vous souhaitez jouer multi l'aimant c'est très fort sur ces deux personnages là donc n'hésitez pas sur ce on s'est tout dit j'espère que cette petite vidéo vous aura plu comme je vous l'ai dit juste avant je pense pas qu'il y aura plus de vidéos que ça sur du duo compte donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser soit dans les commentaires soit sur ma chaîne twitch quand je suis en stream ça me ferait plaisir de vous aider donc n'hésitez pas à poster votre petit commentaire ou à faire un tour sur la chaîne et sur ce bas à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye